C'est une administration, c'est une justice, c'est une force de défense et de sécurité pour s'adapter au temps, à l'ère du temps. Yo à Capitaine Jay, vous êtes privé de parole, vous êtes la grande muette et en temps T de votre carrière, vous décidez de prendre la parole et de parler. Alors, est-ce qu'il faut réformer le mode de fonctionnement de nos âmes ? Est-ce qu'il faut continuer à vous appeler la grande muette ? Ou est-ce qu'il faut, comme dans d'autres pays, comme ça se fait dans d'autres pays, il y a les syndicats de police, voilà, c'est organisé de telle sorte que les hommes à l'intérieur arrivent à s'exprimer et à ne pas péter des câbles ou à être obligés de poser des actes comme Yen, des actes de défiance comme Yen, parce que c'est de la défiance. Voilà, d'accord, voilà. Léga, je sais que moi et beaucoup de gens, je sais que si ce n'est pas là, je serai encore dans la gendarmerie, parce que j'avais opté pour servir. Et si tu as vu l'armée d'Afrique, je sais que ce qui doit être en train de faire, c'est-à-dire, je sais pas si on dit que j'avais un art manuel. Car j'avais dit que c'est un art manuel, c'est un art manuel. Je sais que moi et moi, ils n'ont peut-être pris la décision volontairement de faire ce qu'on a fait. Parce que même les Japonais ont peut-être une injustice dans ce qui leur est arrivé, pour certains. En tout cas, je n'ai pas le droit de faire ce qu'on a fait. Mais ce n'est pas la même chose. Pour régler ce problème que vous venez d'évoquer, il faut forcément réformer. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, j'étais gendarme. Il y a eu une situation, aujourd'hui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Mais en 2024, je suis président. Est-ce que vous savez que c'est possible ? Il y a la règle. Quand je suis président, j'ai un pouvoir sur tous les généraux. Alors que je n'étais que capitaine, j'ai un pouvoir sur le peuple. Il faut réformer ça. Comment ? Je vais vous expliquer. Il faut mettre en place un mécanisme. Vous voyez, ce que je disais, c'est que je n'ai pas le programme. Parce qu'il n'y a pas de soucis. Vous voyez, ce sont des idées que les gens donnent. Maintenant, il faut consulter l'armée. Ce qu'il faut faire, aujourd'hui, moi, en tout cas à mon avis, c'est de trouver un mécanisme qui permet au chef d'état-major général des armées, au commandant de la Générale Mori, au directeur général de la police, et peut-être au premier président de la Cour suprême, au président du conseil congénel. Ils auront des garanties. Ils seront élus pour cinq ans. C'est-à-dire que le militaire n'est pas élu. Mais parce qu'il y a le système de l'ancienneté. Par exemple, il y a trois, les trois les plus anciens. Le président du Mounopiso, je n'ai pas de nommer. Je n'ai pas de nommer. Je ne vais pas de nommer. Sauf si le militaire est coupable de trahison. Il y a une intervention, non seulement, d'abord, des militaires sous chef d'état général des armées, mais il y a une intervention du haut commandant de la Générale Mori, il y a aussi l'intervention du commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, il y a aussi l'intervention de la justice, et pourquoi pas de la société civile et de l'Assemblée nationale. Ce qui fait que, moi aujourd'hui, je peux passer par les canaux, parce que j'ai une chaleur qui m'a soutenu. Je suis président. Quand je suis venu, je n'ai pas de nommer. Mais je n'ai pas de nommer. Je n'ai pas de nommer. Je n'ai pas de nommer. Ce sont des militaires républicains. C'est pas comme ce que vous voyez ailleurs. Est-ce qu'on est prêt pour ça ? C'est-à-dire que le militaire, c'est un citoyen qui sert sa patrie, qui connaît les intérêts de son pays. Une personne peut être président et ne pas agir pour les intérêts de son pays. Et un militaire, il agit toujours pour les intérêts de son pays. Quoi qu'on doit le protéger, il y a toujours un mécanisme juridique qui permet à quelqu'un d'avoir des garanties. On ne peut pas, du jour au lendemain, signer un décret et le général tel est remplacé par le général tel. C'est de l'humiliation. Il faut que les gens remédient immédiatement. Et c'est possible. En tout cas, l'histoire de nos armées, à part peut-être quelques cas très rares, on nous entretient souvent de la démarche de haut gradé de l'armée. Ils ont amené devant l'autorité civile. Ils font prévaloir les intérêts de la nation. Il y a des généraux qui ont amené, c'est des gens qui ont un instant T dans des situations compliquées. Ils ont fait prévaloir les intérêts de la nation. Sur ce point-là, on n'a pas beaucoup de dérives. Est-ce qu'il ne faudrait pas libérer la parole ? Parce que vous auriez eu des instances, vous auriez eu des instances, vous les défendez, peut-être que ces instances-là auraient pu défendre vos intérêts et éviter peut-être une situation, parce qu'on a beaucoup en France, les syndicats de police prennent la parole, défendent les intérêts des agents sans pour autant trahir leur serment. Madame, la plus grande armée au monde, c'est les États-Unis, mais la parole n'est pas libre. Les contextes ne sont pas les mêmes. Si vous voulez prendre le général Alfred Diallo, qui était en 1969, beaucoup in de ce contexte actuel, le contexte sécuritaire et politique actuel n'est pas le même. Les présidents ne sont pas les mêmes. Le monde est en train de changer. Il faut qu'on s'y adapte. On ne peut pas, parce que des personnes, peut-être, ont agi d'une sorte, et que Thaï aussi, les mêmes vont agir de la sorte. Il faut que nous, on s'adapte au moment. En tout cas, moi, c'est comme ça que je dis. Mais on ne peut pas libérer la parole dans l'armée, c'est impossible. Non, pas libérer la parole dans l'armée, mais une organisation qui va permettre que vos intérêts soient pris en compte dans les situations. L'organisation, c'est libérer l'armée. Je sais que Thaï, le général, même si tu es cinq étoiles, si une autorité politique te donne des instructions, tu les exécutes, tu ne peux pas le moment, tu es remplacé. Ça, il faut l'accepter. Je sais que l'intérêt de l'État et l'intérêt d'un parti politique, malheureusement, nous, Sénégal, on raisonne toujours dans l'intérêt du parti qui est au pouvoir. Moi, pour moi, ce raisonnement-là, il doit changer. Donc, Thaï, vous avez la possibilité d'introduire cette parole-là ? En tout cas, moi, si... Comment vous allez la mettre en main ? Non, c'est très facile. Madame, je pense que le droit, c'est facilement... C'est-à-dire, il suffit... Parce qu'aujourd'hui, les militaires sont des patriotes. En fait, ce ne sont pas des militaires qui ne sont tous les liens d'un khalat depuis longtemps. Le militaire, il sait quel est le mécanisme qui lui permet d'être libre. C'est-à-dire que le militaire n'est qu'en parfaite cohabitation avec l'autorité politique. C'est-à-dire que le militaire, c'est ce qui l'intéresse. Vous savez, le militaire, si vous avez commencé à faire, il y a quelque chose. Parce que, en fait, ce qui se passe dans la sous-région, c'est le problème, en fait. Mais nous, on n'est pas dans cette même situation. Mais, vous savez, pour que nous, il faut qu'on réforme, qu'on puisse libérer un peu l'armée. Mais, nous devons qu'on a fait 30 ans, on le met sous les ordres de quelqu'un qui a dit qu'il ne pense qu'à ses intérêts. C'est mon avis sur cette question. Les gens, comment le faire ? Comme je le disais, si on ne parle pas, il n'y a rien à faire pour faire du populisme. Il faut s'asseoir avec des intellectuels, s'asseoir avec des militaires. Trouver une solution. Si on ne parle pas des militaires, ils n'ont rien à dire. Parce qu'eux, ils savent que c'est dans leur intérêt. Moi, c'est comme ça que je vais faire la question.